Avec un compte enseignant, la première page que je verrai en me connectant est mon tableau de bord. Je peux à tout moment décider de voir une autre page en cliquant sur mon nom en haut à droite, puis dans Paramètres. Dans les paramètres, il me suffit de scroller la page et de trouver la partie Rôles. Et c'est ici que je peux choisir de voir par exemple la page Profil que je retrouverai en cliquant sur Élève. La page Parent ou le tableau de bord enseignant. Revenons maintenant à mon tableau de bord. Nous allons ici apprendre à créer une classe. Pour cela, il suffit de cliquer sur Ajouter une classe. Je vais d'abord devoir choisir un nom pour ma classe. On l'appellera ici TestCan. Je peux également choisir d'importer ma classe depuis Google Classroom si je l'utilise. Je clique ensuite sur Suivant. Et ma classe, comme vous pouvez le voir ici, a déjà été créée. Les deux parties suivantes sont facultatives. Dans la partie 2, je peux ajouter des domaines. Je peux choisir les matières que j'aimerais travailler avec ce groupe. Donc je peux soit passer, soit cliquer sur Suivant. On me propose maintenant, bien entendu, d'ajouter des élèves. Encore une fois, je peux choisir de passer et de le faire plus tard, ou le faire tout de suite. Si mes élèves ont déjà un compte sur Canacademy, il me suffit de leur donner ce code qu'ils auront simplement à copier dans leur profil sous la partie Coach. Je peux sinon choisir d'importer mes élèves depuis Google Classroom, de les inviter par mail. Dans ce cas, les élèves recevront une invitation par mail à s'inscrire sur Canacademy. Ou alors, je peux leur créer moi-même un compte. Ici, on m'indique que c'est recommandé pour les élèves de moins de 13 ans qui, normalement, n'ont pas le droit d'avoir d'adresse mail. Je peux soit rentrer leur nom réel, par exemple, Grégoire Dupont, soit leur donner un surnom, par exemple, Nuage ou Ciel. Comme vous le voyez, le site me propose automatiquement des noms d'utilisateurs que je pourrais modifier si je le souhaite par la suite. Quand j'ai fini de créer ma classe, je clique encore une fois sur Suivant. La dernière étape est de créer des mots de passe aux élèves dont j'ai créé le compte. Comme vous le voyez, les mots de passe générés automatiquement sont assez compliqués. Je vais donc les modifier. Il suffit qu'ils aient plus de 8 caractères. Et voilà. Et je peux maintenant créer des comptes à ces 3 élèves. Je ne pourrais télécharger la liste avec les noms d'utilisateurs et les mots de passe en format CSV que maintenant. Par contre, si je clique sur Je passe, je recevrai quand même un mail qui me récapitule les noms d'utilisateurs et les mots de passe. Et voilà, ma classe est créée. Et maintenant, on va pouvoir attribuer des devoirs aux élèves. Et maintenant, je sais pas, j'ai aimé hacker avec les mots de passe.